Certains sont des incontournables. Tarpin, il est phénoménal ici. Tu pegs, ça veut dire que tu colles. Quand tu poses le coude sur le bar, il y a encore un peu de jet et que ton coude il peg. D'autres ne sont en revanche compréhensibles que par les Marseillais. On en voit que quelqu'un qui est ça, on dit c'est une astrasse. Un cafout, c'est une petite pièce où on peut mettre pas mal d'objets, plein de choses. Mettre le white, c'est mettre le bordel. Fada, Pecher, Boulègue ou encore Déguin, plus de 2000 mots composent le parler marseillais, fièrement revendiqués. Beaucoup de mots marseillais viennent du Provençal. C'est-à-dire qu'au 19e siècle, des gens qui parlaient Provençal se sont mis à parler français, mais ils ont gardé des traces du Provençal, que ce soit dans l'accent ou dans le lexique, et ça s'est transmis. Ensuite, pas mal de mots d'origine italienne, parce qu'il y a eu beaucoup d'Italiens à Marseille autour de 1900. Et puis des mots arabes, des mots comoriens. Ces mots, petit à petit, entrent dans le pot commun. Et puis on oublie après qu'ils sont de telle ou telle origine parce qu'ils font partie du marseillais commun. Le succès du rap marseillais propulse certains mots bien au-delà de la cannebière, mais sont-ils compris jusqu'à Lille ? Pas vraiment, malgré d'évidents progrès. Cagol, c'est une dame qui ose mettre le « why ». J'aurais tendance à traduire, mettre le « pourquoi », mettre le « why ». Ici, les influences sont plutôt picardes et flamandes, florilèges à Lille, des meilleures expressions du Nord. « Tu as claqué ta quinzaine, tu as dépensé des sous. » « Ça drache, il pleut, il pleut très fort. » « Le chat est dans l'horloge, ça veut dire que le chat s'est planqué parce qu'il y a de la brouille dans le ménage. » Certaines sont encore plus savoureuses, comme le Makoč, un gâteau au pavot hérité des Polonais qui travaillaient dans le bassin minier. Et si vous pensiez que la France se déchirait autour de la chocolatine et du pain au chocolat, sachez qu'il existe ici le Petit Pain. Sous-titrage Société Radio-Canada